Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection méthode agile et là on va parler de discovery and framing. Alors, quand vous démarrez un projet en méthode agile, vous vous retrouvez confronté à un problème, c'est que vous ne savez pas du tout d'un point de vue fonctionnel ce que vous allez faire. C'est des grandes idées mais concrètement vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Et c'est là qu'intervient le discovery and framing, ça sert à ça. Donc le discovery and framing c'est une période de temps qui se situe au début du projet avant les sprints, les sprints étant vraiment très fonctionnels, pour pouvoir dégrossir votre projet. En gros, pouvoir récupérer des données de la part de votre client ou de vous-même si vous voulez l'appliquer à vous-même. Et ensuite, pouvoir faire rentrer ces données dans des modèles pour pouvoir construire à partir de ces modèles votre projet. Donc, votre semaine se décompose en deux parties. Première partie, c'est la découverte. La deuxième partie, c'est l'encadrement, d'où le nom discovery, découvert, and framing, encadrement. Donc, la première partie de la semaine, lundi, mardi, mercredi matin, vous cherchez à acquérir des données sur ce que veut votre client ou ce que vous voulez vous-même, si le projet c'est une de vos idées. Vous cherchez à savoir quels sont les concurrents, qu'est-ce que vous voulez pour l'utilisateur final, qu'est-ce que vous voulez faire en gros. Un maximum de données. À partir de mercredi après-midi, vous commencez à essayer de faire rentrer ces données dans des modèles. Ça peut être le Lean Canva, ça peut être le User Persona, et ça peut être déjà des grandes histoires, des épiques, des initiatives, des thèmes, et bien sûr, votre saga qui se rattache au Lean Canva. On verra plus tard ce qu'est le Lean Canva. Pourquoi vous faites ça ? C'est pour pouvoir commencer à construire à partir de ces modèles vos histoires et pouvoir ensuite dérouler vos sprints tranquillement. En sachant que, en général, si votre équipe est neuve, si votre environnement est tout neuf et tout, vous suivez votre discovery framing de ce qu'on appelle un sprint zéro, qui est un sprint de chauffe. Ça doit faire comme les vrais sprints, mais ne vous attendez pas à des résultats, parce que quand les gens se découvrent, c'est pas forcément là que vous aurez des résultats pertinents. Donc, une fois la fin de la semaine atteinte, vous avez la réunion finale, et si vous êtes satisfait de vos modèles, de vos données, de vos résultats, vous pouvez passer au sprint, sinon vous redémarrez une nouvelle semaine. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada